Musique A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information pour vous informer Les gouvernements congolais a salué les jeudi 4 août les rapports du groupe d'experts de Nations Unies sur les soutiens du Rwanda au ribelle du groupe du mouvement du 23 mars dans un communiqué du gouvernement pourrait-je dire congolais citant ses rapports, son porte-parole Patrick Mouyaya a affirmé que l'armée rwandaise fournit des munitions et tenue militaire au terroriste M23 Rappelant le même document le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya indique que parmi les preuves rassemblées figurent des photos des soldats rwandais dans un camp du M23 des images filmées par des drones montrant des colonnes des centaines de soldats marchant en territoire congolais mais encore des photos et vidéos montrant de combattants du M23 munis d'uniformes et d'équipements de l'armée rwandaise il a également noté que ces rapports soumis au conseil de sécurité paraient quelques jours après celui de Ouman Watwood qui confirmait aussi l'incursion du Rwanda et sa complicité avec le M23 d'après le ministre congolais eu égard à ces nombreuses preuves le Rwanda n'a aucune possibilité de nier les accusations et doit être responsable de sa culpabilité et sa complicité dans l'instabilité en RDC c'est fini toujours par triompher ça fait plus de 2-3 mois que nous parlons de la présence de toute rwandaise aux côtés des mouvements terroristes du M23 pour s'aimer la désolation et la mort en repli démocratique du Congo on aurait voulu que ces rapports soient publiés plus tôt ça nous aurait évité les incidents malheureux que nous avons déplorés la semaine dernière avec les morts que nous avons déplorées tant du côté des compatriotes que du côté des casques bleus des Nations Unies nous espérons que maintenant que ce rapport est sorti les pays membres du Conseil des Sécurités et d'autres pays tireront les conséquences qu'il faut parce qu'il y a des règles en matière de violation de l'intégrité des territoires des autres qui sont clairement définies et nous pensons que nous venons d'obtenir une victoire diplomatique parce que nous le disions depuis plusieurs mois qu'on faisait la saison d'oreille maintenant que c'est lundi nous attendons que les conséquences soient tirées parce que nous voulons que les populations qui sont déplacées puissent vite revenir dans leurs milieux habituels Par ailleurs il a exprimé la volonté du chef de l'État et du gouvernement congolais à poursuivre le processus de stabilisation et des pacifications de l'Est du pays De fait, en 2013 la rébellion du M23 a repris les armes en novembre 2021 pour demander l'application d'un accord signé avec Kinshasa Depuis fin mars dernier la fréquence et l'intensité de combat avaient augmenté drastiquement et le M23 s'était emparé de plusieurs villages du territoire de Rochuru au nord qui vaut Il s'y est de rappeler que le rapport du groupe d'experts de l'ONU transmis au conseil de sécurité selon l'AFP indique que l'armée rwandaise a lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des forces armées congolaises depuis novembre 2021 et jusqu'en juin 2022 Kigali a récusé hier jeudi 4 où les accusations lui a sané par les groupes d'experts de nations unis comme quoi son gouvernement soutiendrait les groupes terroristes en 1923 à l'est de l'RDC CCK a affirmé son porte-parole Yolande Makolo précision dans ses commentaires d'Abigael Kambala Le Rwanda a le droit légitime et souverain de défendre son territoire et ses citoyens et pas seulement d'attendre qu'une catastrophe se produise a déclaré Yolande Makolo porte-parole du gouvernement rwandais dans un communiqué diffusé dans la soirée d'hier jeudi 4 août Les Rwandais réagissaient à un rapport d'experts missionnés par les Nations Unies et selon lesquels l'armée rwandaise a subventionné militairement les groupes armés congolais depuis novembre 2021 jusqu'en juin 2022 notant que les experts indiquent que Kigali a également fourni des renforts de groupe au M23 pour des opérations spécifiques en particulier lorsque celles-ci visaient à s'emparer de villes et des zones stratégiques de la RDC Les mouvements du 23 mars est une ancienne rébellion à dominance touti a repris les armes en fin d'année dernière en réprochant à Kinshasa de ne pas respecter les accords sur la démobilisation et réinsertion de ses combattants Kinshasa accuse Kigali de soutenir cette rébellion c'est que le Rwanda conteste fermement Je dis encore Kigali a récusé ces accusations assurant que la présence du M23 et ses origines étaient bien connues comme rélevants d'un problème de la République démocratique du Congo qui cherche à faire peser les fardeaux sur d'autres pays Depuis fin mars la fréquence et l'intensité de combat ont augmenté drastiquement et le M23 s'est emparé de ponts du territoire de Rouchourou jusqu'à une dizaine de kilomètres au nord de Goma capitale provinciale du Nord Kivu Toujours dans le même ordre d'idées les manifestants tombaient dernièrement sous les balles de militaires de la Monisco à Goma dont la province du Nord Kivu ont été unimés aujourd'hui à 9h au cimetière de Macao en territoire de Nihagongo avant cette étape le dernier hommage leur a été rendu au stade de l'unité dans le même territoire Stévin Kingunza pour le compte rendu Les victimes des manifestations anti-monisco du 25 au 27 juillet dernier à Goma dans le Nord Kivu ont été unimés ce vendredi 5 août 2022 Après la levée de corps à la morgue de l'hôpital à 9h les cadavres ont été exposés à l'explanade du stade de l'unité où les derniers hommages leur ont été rendus L'inhumation est intervenue vers le début d'après-midi au cimetière Macao dans le territoire de Nihangongo A l'occasion les mouvements citoyens ont appelé à une journée ville morte ce vendredi à Goma et ont environ envie d'honorer la mémoire des victimes des manifestations contre la mission de l'ONU Pour rappel une centaine de jeunes de différents mouvements citoyens et autres organisations de la société civile se sont retrouvés mardi dernier au terrain des volley-bol de l'Institut supérieur de commerce IEC à Goma pour pleurer les victimes des manifestations anti-monisco enregistrées au nord Kivu au site Kivu signalant que les manifestations anti-monisco enregistrées dernièrement dans plusieurs villes et agglomérations du nord Kivu et du site Kivu ont fait au moins 36 morts dans 4 casques bleus et plus de 170 blessés selon le bilan dressé par le gouvernement congolais Autre chose les commerçantes de la province du Sud Kivu en colère ont chassé les Rwandais et les ont empêchés de vendre leurs produits sur les territoires congolais l'événement s'est déroulé hier jeudi 4 août à Pouvira chef-lieu de la province du Sud Kivu située entre la RDC et les Rwandais suivez ces commentaires de Cédric Bachelat Depuis la résurgence des hommes du mouvement du 23 mars sous la tutelle des Kigali les tensions et coups bas se multiplient considérablement les relations des cohabitations entre Congolais et Rwandais sont devenues quasiment impossibles dans la partie est de la République démocratique du Congo en effet hier jeudi 4 août dans le territoire d'Ouvira les commerçants en colère ont chassé et empêché les Rwandais à vendre leurs produits sur les sols congolais de la même manière qu'ils avaient été chassés sur les sols rwandais à en croire les échanges des Luandas les deux peuples étaient parvenus à la conclusion de redynamiser leurs relations en permettant les libres échanges entre les deux états chose qui au regard de la situation semble impossible actuellement il s'est dénoté que cet événement marque la méfiance et les ras-le-bol de la population congolaise malgré les conclusions de la commission mixte permanente réunie autour du président jouant au Lourenço un nouvel an bref après une vive tension passée il y a quelques jours autour du contrôle des colis par le service rwandais de migration à la frontière située entre les villages Kamanyola et Bougarama le trafic a repris hier jeudi 4 août après concertation entre différents services douaniers à savoir du côté congolais et rwandais les vues ont été harmonisées autour de la manière de procéder pour la mise en oeuvre de manifestes de passagers ainsi que leurs colis pour rappel un chauffeur congolais avait été arrêté et libéré par le Rwanda après avoir été soupçonné d'être l'auteur de passes clandestines de colis en provenance de Bukavu vers le Rwanda les présidents de la république Félix-Antoine Tshisekedi a reçu hier jeudi 4 août les ambassadeurs de pays accrédités en RDC venus lui présenter leurs lettres des créances la cérémonie s'est déroulée au palais de la nation Benjamin Boutra pour le commentaire premier à présenter ses lettres des créances Alberto Petrangeli nouvel ambassadeur d'Italie en RDC était chef de mission adjoint de l'ambassade d'Italie à Tirana en Albanie et Kaboul en Afghanistan ancien militaire de l'armée italienne et chercheur il remplace donc l'ambassadeur Luca Atanasio décédé l'année dernière Mwamba Ntirampemba le nouvel ambassadeur du Burundi en RDC arrive à son poste au moment où Kinshasa et Buzumbura sont déterminés à rédynamiser et consolider leurs relations bilatérales dans les secteurs d'agricole de la sécurité et de l'énergie A l'occasion de la visite officielle du président Félix Antoine Tshisekedi resté historique et mémorable à Buzumbura et Kitega en juin 2022 les deux présidents s'étaient engagés à travailler ensemble litant dans une dépêche de la cellule de communication de la présidence de la république La Zambie sera désormais représentée par l'ambassadeur Kosita Polou âgé de 47 ans Les nouvelles ambassadeurs zambiens étaient directeurs au ministère des affaires étrangères à Loussaka Les diplomates Shasper Sarot représentera la confédération helvétique à partir d'août 2017 Le diplomate Shasper Sarot a représenté la confédération helvétique en août 2017 Sarot a occupé les postes de chef d'émission adjoint à Varsovie Depuis 2019 il était chef d'émission à Antananarivo signalant par ailleurs que c'est le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo qui a personnellement reçu leur lettre des créances L'incapacité de la mission de Nations Unies pour la stabilisation du Congo à maintenir la paix à l'est du pays a été les sujets de débat entre la délégation de notables légats et les présidents du Sénat Modeste Modeste Loupé Boyer jeudi 4 Où c'est le député national Charlie Wenga qui était en tête de cette délégation commentaire Alte Alintox Modeste Bati n'est pas l'instigateur de la colère exprimée par la population à travers les manifestations contre la présence de la Monisco en république démocratique du Congo c'est plutôt un ras-le-bol de ces populations contre cette présence de la Monisco qui n'a rien apporté sur le plan sécuritaire dans sa mission de maintien de paix pendant plus de 20 ans telle est la déclaration faite par le peuple légat ce jeudi 4 août 2022 à Kinshasa après une audience lui accordée par le président du Sénat Modeste Bati Loukwebo pour les députés nationales Charlie Wenga qui a conduit la délégation de ces notables légats la Monisco n'a plus sa raison d'être en RDC l'occupation de la cité de Bounagana par le M23 soutenue par le Rwanda en est une preuve nous en tant que peuple du Kivu peuple du Congo nous avons apporté notre appui à notre sénateur à notre honorable qui représente le peuple du Kivu le peuple du Congo ici dans ce parlement puisque il ne faudrait pas que l'opinion soit induite en erreur il ne faut pas chercher les beaux commissaires les causes pour lesquelles le peuple congolais s'est soulevé s'est élevé contre la présence de la Monique ici est connue la Monisco est connue ça fait plus de 20 ans que la Monisco est au Congo quel est le bilan c'est pas ça qui dit les principes président nationals c'est une violation des libertés du peuple congolais c'est pourquoi le peuple s'est soulevé et Axe exprimait son ras-le-bol pour la présence de la Monisco au Congo c'est une opinion de tout le peuple congolais qu'il soit de l'est du nord et du sud la grande communauté de Barrega a également fait part au président du Sénat du pillage systématique de minérés dans leur territoire notamment à Walikale Mouninga Chabunda par les sociétés qui n'ont ni titre ni qualité c'est pourquoi la communauté Barrega sollicite l'implication du modeste Baati Loukwebo pour que l'état mette fin à cette situation devenir député ou sénateur ça s'apprend ce qui n'était pas le cas en RDC avant la création de l'institut supérieur d'études parlementaires hier jeudi 4 août les buts de cet institut est d'offrir des formations afin qu'ils députés et sénateurs apprennent et assimulent l'essence des mandats que les peuples leur accordent quelle est l'importance d'une telle école Josué Bouy président d'action des alliés pour le développement social réagit au micro des juniors Loukamba on ne s'improvise pas parlementaire parce que on est libé on peut être aussi un bon musicien avoir une forte popularité et vous devenez parlementaire juste parce que vous avez une voix après un coup de valeur bon et puis vous devenez député parce que vous avez une forte popularité et je ne pense pas que ce soit suffisant uniquement avoir des voix justifie que vous puissiez siéger au sein du parlement il faut être formé pour cela il faut savoir connaître d'abord qu'est-ce qu'un parlementaire quels sont ses devoirs qu'est-ce qu'il vient faire au parlement parce que manifestement il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils vont faire au parlement même souvent on voit même à la télévision disons qu'il y a deux aspects que vous avez sur le débat il y a un problème de formation il y a aussi un problème d'éducation ce sont des aspects tout à fait différents ce n'est pas pour rien que Bonneller a écrit science sans conscience n'est que ruine de l'âme ça veut dire qu'il faut avoir la science sans avoir la conscience il y a deux aspects il y a l'aspect de la science qu'il faut connaître il y a aussi l'autre aspect de la conscience il faut savoir avoir une éducation qui parce que vous en étant député vous êtes parmi les premiers citoyens vous êtes un élu vous représentez toute une population toute une communauté les ministres de la défense nationale et des anciens combattants Gilbert Cabanda Courrega a rendu hier jeudi 4 août une visite des réconforts aux anciens combattants à la maison du combattant située sous l'avenue Gambela de la commune de Kassavoubou au cours de cette visite il a annoncé la mise en place dans les prochains jours d'une nouvelle politique de défense prenant en compte la prise en charge de retraités et anciens combattants de l'armée congolaise Jenny Assimi pour le détail le ministre de la défense Gilbert Cabanda a indiqué à cette occasion que le chef de l'état et commandant suprême de Fardessé Félix Antoine Tisekedi a promulgué récemment la loi sur la programmation militaire qui permettra une bonne prise en charge des anciens combattants c'est dans ces cadres a-t-il ajouté que le chef de l'état le premier ministre chef du gouvernement lui ont confié la mission de suivre de près l'application de cette mesure pour que ces derniers ne soient plus marginalisés pour sa part la vice-ministre de la défense Serafine Kiloubou a présenté au ministre les différentes préoccupations que lui soumettent régulièrement les anciens combattants et les pré-traités militaires auparavant le secrétaire général des anciens combattants le général-major Seforos Kabwanga a dans son mot de bienvenue remercié le ministre de la défense pour cette visite qui témoigne de l'intérêt du gouvernement à l'endroit de ceux qui avaient défendu le drapeau de la RDC à la première et deuxième guerre mondiale aux côtés du royaume de Belgique et cette visite s'est terminée par la distribution de vivres et cadeaux aux anciens combattants ainsi que l'inspection du centre de santé de référence des Kassavobo où Gilles Berkabanda s'est imprégné de santé et des conditions d'hospitalisation des anciens combattants et retraités malades La vice-ministre de finances Onet Jean Télé a présidé hier jeudi 4 août la réunion mensuelle de mobilisation de recettes cette dernière était consacrée essentiellement à l'évaluation du niveau de recettes du mois de juillet à la définition de stratégie pour le prochain mois ainsi que l'évolution des engagements et des indicateurs de contrats de performance La réunion s'est déroulée en présence de trois régies financières à savoir la direction générale des impôts la direction générale de recettes administratives judiciaires domaniales et de participation ainsi que la direction générale de douane et assise Un reportage signé Sarah Mangonda Les recettes cumulées de janvier à juillet 2022 s'élèvent à 11 milliards de francs congolais qui représentent 113% par rapport aux prévisions de la période fixée à 8 milliards de francs congolais et 77% par rapport aux prévisions annuelles fixées par le Parlement De manière générale il est constaté une augmentation de la moyenne des recettes des 72% par rapport à l'année dernière et c'est sur la même période Après avoir félicité les régies financières pour la bonne évolution de recettes la vice-ministre de finances Onéjnsele a demandé aux participants d'orienter leurs commentaires sur les actions à mener pour accroître le niveau des recettes Comme mesure pour la mobilisation des recettes la DGDA axera ses actions notamment sur la relance de dossiers contentieux et les renforcements de contrôle de destination des marchandises surtout celles exonérées La DGI continuera notamment la mise en niveau de différents corps de métier et l'utilisation de moyens alternatifs à la vie à tierces détenteurs pour les recouvrements forcés Quant à la DGDA elle s'appuiera principalement sur l'organisation de missions de contrôle Les chefs des services adjoints de l'inspection générale de finances a signalé quelques zones à risque élevées de fraude et pour lesquelles il a proposé des solutions suivantes L'intégration des systèmes informatiques des régies financières avec Isis Régie pour supprimer les apurements manuels l'établissement des responsabilités en cas de déblocage des scellés électroniques avant le point de destination de marchandises et la nécessité de rendre obligatoire la déclaration des états détaillés des déductions de la TVA Concernant le suivi de contrats de performance il a été noté que les réunions du comité de suivi de contrats de performance s'étiennent hebdomadairement et que les niveaux d'exécution des engagements par les cabinets de finances les régies financières et les projets gouvernance financière est satisfaisant Les évaluations des indicateurs de performance sont en cours et les conclusions seront adressées à la hiérarchie Il s'y est de noter de manière détaillée la direction générale des impôts se trouve en tête de la liste Elle a mobilisé 1 milliard de francs congolais soit 132% par rapport à ses assignations évaluées à 778 milliards de francs congolais Et la direction générale des recettes administratives judiciaires d'eau maniale et participation des GERAD a mobilisé 126% du taux d'exécution soit 347 milliards de francs congolais sur ses assignations évaluées à hauteur de 277 milliards de francs congolais Et enfin la direction générale de douane et assise des GDA quant à elle a mobilisé 329 milliards soit 82% sur ses assignations évaluées à 403 milliards de francs congolais La population de Misengue et de Baudoua de localité située à plus de 60 km de Kikuit dans les territoires des Boulungus réclame la construction d'une structure sanitaire pour des soins de qualité appropriée Commentaire signé Exocé Kalondi Cette population s'est ainsi exprimée et c'est jeudi 4 août à l'occasion du passage de la délégation d'une structure de la société civile de la province du Quilou Depuis deux années nous souffrons lorsque quelqu'un tombe malade il faut parcourir de kilomètres et de kilomètres pour atteindre un centre de santé et à deux moments où deux patients meurent en cours de route témoigne Jean N'Golou un de paysans celui-ci ajoute que récemment une famille était décédée lorsqu'on l'a amenée à un centre pour de soins appropriés les souhaits de la population et que le gouvernement central insère dans les projets de développement de 145 territoires la construction des hôpitaux dans ces coins du pays changement de registre un drame est survenu hier jeudi 4 août à Matadi dans les Congo central devant les bâtiments administratifs de la caisse nationale de sécurité sociale sous la route nationale 1 il s'agit d'un accident de circulation causant la mort d'une personne le détail dans ces récits de Déborah Bouquin d'après les témoins et un officier supérieur de la police de circulation routière rencontrée sur les lieux une jupe poursuivait un motocycliste qu'il avait percuté au niveau du rond 24 bar 15 dans la ville basse les motocyclistes roulent à la grande vitesse pour lui échapper il avait des clients et s'est retrouvé sous un camion remorque un client a trouvé la mort sur place et un autre s'en est sorti avec des blessures la personne décédée était un homme d'une trentaine d'années les blessés et la personne décédée ont été conduits à l'hôpital provincial des références de Kikanda à la mort pour les décédés et aux soins intensifs pour les blessés les motocyclistes ainsi que les conducteurs du camion remorque sont portés disparus tendu que le chauffeur de la Jeep se trouve au commissariat urbain de la police nationale congolaise 24 bar 15 pour audition et enquête en sport les léopards du basketball vainqueurs de la frocane 2019 au Mali ont reçu hier jeudi 4 où les véhicules promis par le président de la république Félix Antoine Chishikedi c'est Guilla Niembo son directeur de cabinet qui s'est chargé de cette opération c'est son de Jeep TXL9 dernier prix qui ont été remises non seulement aux fauves congolais mais aussi aux staffs techniques composés de deux entraîneurs un médecin et un représentant de la fédération de football de basketball pour je dire du Congo Fé-Bakou en sigle Randy dit Loafou pour les amples détails Chose promise chose due les directeurs du cabinet du chef de l'État a procédé hier jeudi 4 août à la remise de Jeep flambant neuf aux joueurs de basket locaux de la RDC c'est là pour concrétiser la promesse leur faite en 2019 à la suite de leur victoire face au Kenya lors de la première édition de la coupe afro-kane du Mali en présence du ministre national des sports et loisirs Serge Kondé les 16 jupes ont été remises au président Aïe de la FEBAKO maître Paulin Kabongo un acte qui a motivé les amoureux du bal au panier qui ont attendu trois ans la concrétisation de cette promesse dans ces lots des Jeep il faut souligner que les staffs techniques composés de deux entraîneurs un médecin et un représentant de la fédération de basketball au Congo C'est l'heure de la revue de presse avec Patricia Mastaki sur ce plateau à qui je dis bonsoir Bonsoir Vanessa Avec elle nous allons décortiquer les journaux parus ce matin à Kinshasa ouvrant cette ronde de journaux avec la prospérité qui titre en sa page intérieure un nouveau rapport accablant d'experts de l'ONU RDC l'agression rwandaise confirmée derrière le AME23 Oui Vanessa face à ces multiples preuves le Rwanda ne peut plus démentir les accusations et doit reconnaître sa culpabilité et sa responsabilité dans l'instabilité de la RDCongo soutient Kinshasa dans un communiqué de presse daté c'est jeudi 4 août 2022 le président de la République démocratique du Congo et le gouvernement tout en restant engagé dans les différents processus pour la stabilisation et la pacification de l'Est du pays exige par contre au conseil de sécurité de l'ONU de condamner cette énième agression meurtrière et d'en tirer toutes les conséquences afin d'obtenir le retrait définitif du M23 de toutes les localités occupées et de soutenir le processus judiciaire devant aboutir à la condamnation des coupables et à la réparation en faveur de familles des victimes et le vrai modérateur qui titre à sa une Kagame de nouveau cloué par l'ONU le secrétaire d'état américain Anthony Blacken arrive mardi 9 août pour un séjour de 24 heures à Kinshasa une visite déterminante pour la RDC qui a dû user de toutes les astuces diplomatiques pour enfin convaincre Washington à prendre clairement position contre Kigali dans l'insécurité dans l'est du pays aggravé par le M23 un rapport de New York vient de clouer Kigali Vanessa un groupe d'espères de Nations Unies confirme dans un rapport scruté par l'agence britannique de presse ROTEX disposé de preuves solides que les troupes rwandaises combattent aux côtés du groupe rebelle M23 dans l'est de la RDC lui fournissent des armes et un soutien c'est alors qu'il existe qu'il existe c'est alors qu'il existe de preuves irrefitables de la présence des opérations militaires menées par de membres de RDF forces de défense rwandaises dans les territoires de Routuru entre novembre 2021 et juillet 2022 et restant toujours dans ce même journal parlons aussi de l'affaire Kabound Moussou et les procureurs en conflit contre les textes Oui Vanessa dans une correspondance adressée à Christophe Mbosso c'est jeudi l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale le député national Jean-Marc Kabound demande au speaker de la chambre basse du parlement de bien vouloir succèdre la démarche tendant à lever ses immunités parlementaires jusqu'à la clôture de l'instruction judiciaire du dossier car dit-il j'aimerais avoir un procès équitable c'est en réponse à l'invitation lui adressée par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso s'est présenté devant le bureau à propos du réquisitoire du procureur général près la cour de cassation dans son réquisitoire Vanessa le procureur général tient à obtenir l'autorisation des poursuites contre Kabound et de la levée de ses immunités et pour boucler la boucle Patricia Mastaki forum de ZAS qui indique reçu par Baati Loupebo des notables légats sont formels le départ de la Monisco est voulu par tous les Congolais le départ de la Monisco est voulu par tous les peuples Congolais au regard du bilan nul de cette mission onisienne il est donc hors des questions de chercher de bouc émissaire Vanessa c'est ce qu'on c'est ce qu'on déclarait de déléguer de la communauté légat au terme de l'audience que l'a raccordée le président du Sénat Baati Loukwebo hier jeudi 4 août pour cette délégation la Monisco n'a plus des raisons de demeurer sur les territoires nationaux congolais sa présence en RDC ne s'est justifiée plus les tueries en répétition enregistrées chaque jour à l'est de la RDC l'occupation de la cité de Bounagana par les rebelles du M23 soutenues par le Rwanda en constituent l'épreuve le plus éloquente c'est tout pour ce soir Patricia Mastaki oui c'est tout je pense je t'en remercie pour cette lecture de jour merci à toi merci cette édition a été supervisée par Alain Goy madame et monsieur merci à vous tous de l'avoir suivi on se revoit à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501